Musique C'est parti, allons-y ! Alors il faut savoir qu'ici, à l'origine, c'était une vallée marécageuse. Et en 1969, quand la province acquiert le domaine, pour des raisons environnementales, conserver un massif forestier de 300 hectares, qui était reconnu comme remarquable à l'époque, mais aussi pour y développer une activité de tourisme social de masse, les considérations étaient tout autres qu'aujourd'hui. Donc c'était le tout à la voiture, être au plus proche de l'eau. On était dans pleine période de drainage, canalisation des flots, pour amener l'eau le plus vite à la mer, assécher les terres, pouvoir cultiver un maximum. En septembre à peu près, la province a vraiment nivelé et remblayé tout ce fond de vallée, poussé le ruisseau à flanc de colline au pied de la forêt, pour avoir la plus grande étendue plate possible, pour pouvoir y mettre un maximum de caravanes. C'est finalement un petit retour en arrière qui se fait, mais puisque les connaissances scientifiques et la conscience citoyenne ont très fortement évolué. Le but de ce projet, c'était de remettre l'eau et les écosystèmes en valeur, remettre le cours d'eau au milieu de la vallée, pour qu'ils puissent mieux s'aérer, mieux respirer, être plus variés, mais aussi parce que quand ils l'ont poussé en lisière de forêt, ils ont modifié son cours et ils ont modifié la pente du cours d'eau, ce qui a provoqué une accélération de l'eau et donc des phénomènes d'érosion. Bernadette et Jacques Penart, nous venons de Liège, et nous venons chaque année pour sortir nos petits-enfants. Les sortir un petit peu de leur milieu habituel de la ville, donc venir à la campagne. D'abord le site, la nature, l'étendue du site. Les plaines de jeux qui sont magnifiques et pas l'une sur l'autre, donc ça veut dire qu'on doit marcher pour aller jusque-là, on doit s'organiser et les enfants trouvent leur compte. Ils restent tout l'après-midi sans souci. C'est près de chez nous, mais c'est un lieu qui ne ressemble pas du tout à notre lieu de vie, puisqu'on vit en ville nous autres. On est aussi bien ici, c'est des paysans. C'est vraiment la vie simple qui nous plaît ici. Le domaine de Chevetogne, il accueille 400 000 visiteurs par an de tout horizon, au niveau autant de la Wallonie que de la Flandre, le nord de la France aussi et même des Hollandais désormais. Et en fait, le site ici est une véritable rotule entre le plateau de la Grande Plaine de Jeux, qui est bien connu des familles avec leurs enfants, mais aussi l'autre plateau derrière moi, qui lui accueille les classes de forêt. Il y a aussi tous nos hébergements qui sont concentrés sur ce plateau-là. Énormément de personnes vont être amenées à passer. Et donc pour nous, c'était important que ce ne soit pas juste un site de passage, mais aussi un site où de manière implicite, chaque visiteur va être sensibilisé à l'environnement par la beauté du site et aussi par tout le ressenti. On entend les oiseaux, on entend le chant de l'eau. Il n'y a rien à faire. Ça fait naître chez chacun de nous des émotions qui vont nous amener à être plus attentifs à l'environnement. Malgré qu'on a des hébergements en interne, on a près de 500 lits. On a aussi le caravanning avec ses 314 emplacements. On ne sait pas répondre à toute la demande. Et donc énormément de particuliers ont développé autour du parc des hébergements qu'ils ont financés eux-mêmes, faisant travailler des corps de métier, etc. On n'est pas comme d'autres sites qui se referment sur eux-mêmes, concentrant l'horecal, les magasins, etc. Ici, toutes les personnes qui sont en hébergement, si elles veulent faire leur cours, ça va être dans les villages extérieurs, sur les villes de Rochefort et Sinec, qui devront se rendre. Je m'appelle Thomas et avec mon épouse Valérie, on a repris ce gîte ici qui existait il y a 9 ans. C'est un gîte de 12 personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui un grand gîte, branché sur le développement durable, le respect de l'environnement, la volonté de vivre une expérience un petit peu différente dans ce qu'on appelle aujourd'hui le slow tourism. Développer un projet touristique pour une zone, pour une région, ça ne se fait pas de manière isolée, ce n'est pas chacun dans son petit coin. C'est vraiment un travail d'ensemble où on essaie de voir comment tout s'imbrique et tout se met en place. Si on a une logique complètement individualiste, chacun son petit truc, mon gîte, ma chambre d'hôte, mon restaurant, qui est complètement déconnecté du reste, ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne dans les endroits hyper touristiques où de toute façon, il y a surabondance d'offres en tout. Ici, ce n'est pas le cas. On a vraiment intérêt à se coordonner, à partager des valeurs en fait, à partager les mêmes options qui sont prises par les différents acteurs du tourisme local. Les choix qui sont opérés par exemple en matière de tourisme vert, de promotion des promenades, c'est un projet finalement qui est porté par tout le monde, c'est un projet commun, ce n'est pas des projets individuels. Ici, on est en forêt du Pays de Chimé. C'est un territoire qui se situe au sud de l'Entre-Sambre-et-Meux, c'est plus précisément sur huit communes. Donc on a quatre communes en province de Hainaut et quatre communes en province de Namur. Donc l'idée, c'était vraiment de développer la filière touristique au niveau de la forêt. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités qui étaient proposées en forêt. Et donc on a vraiment voulu mettre en lumière, via différents programmes européens, les massifs forestiers en Wallonie. Donc c'est un grand projet à l'échelle de la Wallonie où on travaille en partenariat avec la forêt de Saint-Hubert, la forêt d'Anlier et la forêt de la Semois et de la Houille. Et donc ici, en forêt du Pays de Chimé, notre thématique et notre slogan, c'est « Nature préservée et authenticité ». Donc on est vraiment dans un type de tourisme qui est loin du tourisme de masse. On est encore dans une région qui est un peu méconnue. On a quand même quelques grands spots touristiques que sont par exemple Chimé, l'acoscope de Virel. On a aussi du patrimoine naturel comme le Fonderie des Chiens sur Viroinval. Touristiquement, l'intérêt, c'est qu'on est vraiment à l'entrée des Ardennes. Mâcon se trouve sur la Calestienne et donc sur cette veine de pierre bleue. Et d'ailleurs, vous avez un exemple ici derrière nous. Le château ferme est construit en pierre bleue, les mêmes que vous allez retrouver si vous allez jusqu'à Durbuy ou cette même veine. On a des kilomètres de balades balisées, donc c'est vraiment intéressant. Et parfois, pour ceux qui sont des randonneurs, mais un peu plus calmes, on va dire, c'est peut-être moins pentu que dans les Ardennes du côté justement de Durbuy, où là, on a quand même des belles grimpettes. C'est vraiment pratique parce que la Grande Traversée de Chimel passe juste ici devant. On a des randonneurs qui viennent de la Grande Traversée de Chimel. Ils font un arrêt chez nous. Ils peuvent bénéficier d'une balade à Dodane, d'une balade guidée, d'une cuisine sauvage ou d'un bricolage avec les enfants. Au Pas-de-Lanne, nous proposons des balades à Dodane, des balades en calèche. Et notre projet, c'est vraiment d'accueillir des classes vertes qui viennent de grandes villes de Belgique et qui ne connaissent pas trop la nature. Et on travaille également avec des institutions de personnes déficientes et porteuses d'un handicap. Bienvenue sur le Ravel 156 qui relie Momini à Chimel. C'est un circuit particulièrement attrayant puisqu'on accueille ici un arboretum. Qu'est-ce qu'on propose ici ? On propose principalement des parcours qui sont évidemment protégés, qui sont familiaux parce qu'il y a la possibilité de circuler avec des jeunes enfants et ça, c'est particulièrement apprécié à la fois des locaux mais aussi des touristes qui viennent et qui découvrent la région. Le Ravel est traversé par différents circuits, notamment le GR 125. Ça, ça amène aussi pas mal de randonneurs. Il y a des aménagements qui sont faits pour eux, les bivouacs. Et sur ce Ravel, donc, il y a des arbres mais aussi des mares destinés à accueillir des espèces qui sont menacées, notamment le triton crétée et l'alitacoucheur. C'est ce qu'on met en place déjà depuis deux programmes européens, donc dans le cadre du plan wallon de développement rural. Donc, on participe souvent aux appels à projets et quand on a la chance de pouvoir bénéficier de subventions, à ce moment-là, on peut mettre en place des actions, on peut développer des nouveaux produits touristiques. Donc ici, par exemple, on est en train de travailler sur un réseau point nœud pédestre. On travaille aussi sur une grande traversée équestre. Et donc, ces différents produits vont permettre justement de mettre en valeur des points d'intérêt, que ce soit des hébergements au secteur Auréca ou vraiment un endroit exceptionnel à visiter, du patrimoine. Donc, on essaye via ces produits-là de faire un redéploiement aussi au niveau économique de la région et de proposer justement des activités qui sont accessibles à tous, parce qu'on peut aussi venir simplement randonner, bivouaquer, ou alors on peut aussi profiter des hébergements, faire des activités, visiter des attractions. On a souvent une vision du monde rural qui est très simpliste. Pour beaucoup de gens, la ruralité, ça se limite à l'agriculture, la sylviculture, enfin les bois, les forêts, les prairies, les vaches et quelques personnes au milieu qui essayent vaille que vaille de survivre avec parfois un peu une image d'épinal du paysan dans son petit coin. La ruralité, c'est tout à fait autre chose. Bien sûr, il y a ça. Bien sûr, il y a cette dimension-là qui est super importante, l'agriculture, l'agriculture aussi qui est en train de se repenser complètement. Les pratiques agricoles commencent à évoluer aussi avec des circuits courts, des magasins à la ferme. Et puis le monde rural, c'est aussi de la culture, une vraie culture, pas une culture au rabais. Et je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est peut-être un renouveau, une nouvelle forme de vie aussi à la campagne, de manière d'habiter la campagne ou de visiter la campagne qui est assez intéressante et assez innovatrice. Et je pense qu'elle est surtout très fortement liée aux contingences d'aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec la pression sur la biodiversité, etc. De plus en plus de gens se rendent compte du patrimoine que ça représente et de l'intérêt qu'il y a à préserver tout ça et à faire vivre ça aussi. Donc je pense qu'on est vraiment un peu à un moment charnière et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer dans les prochaines années. C'est parti ! C'est parti !